Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Cannes pour rencontrer le président fondateur du Cannes Comedy Club et également programmateur du Sunset Comedy Club, il s'agit de Anthony Aguilar. Salut, c'est Anthony Aguilar et vous êtes en direct sur Méditer Riviera et Culture Mag Côte d'Azur ! Ouais, j'ai réussi du premier coup ! Je veux juste que tu sois un fan, parce que t'es bonne ! Mais qu'est-ce que t'es conne ? T'es une pub ou les contraceptifs, tu as un QI négatif, t'es bonne ! Salut ! Eh bien, Anthony Aguilar, humoriste, créateur fondateur du Cannes Comedy Club. Voilà, j'aurai 32 ans cet été ! Ouais, je commence à me faire vieux ! Voilà ! Alors Cannes Comedy Club, en fait, c'est une très belle et très vieille aventure maintenant ! Ça commence à dater puisque j'ai eu l'idée de créer ça en janvier 2012. Moi, quand j'ai commencé à reprendre la scène fin 2011, je me suis rendu compte que c'était super dur dans la région, donc dans les Alpes-Maritimes, de faire des premières parties, de faire des scènes ouvertes. Donc j'ai eu l'idée, en fait, de m'associer à l'époque avec le WMC. C'était une salle de spectacle qui avait à Cannes et on a créé, en fait, le Cannes Comedy Club. Et c'était vraiment ouvert à tous les humoristes, tous ceux qui y désiraient, amateurs, débutants, professionnels, semi-pro, de venir tester des vannes, de venir s'essayer pour la première fois. Et rapidement, ça a pris un engouement terrible. Tous les mois, on faisait une date, c'était plein, les artistes se disputaient pour venir. Donc voilà, ça a commencé en janvier 2012 avec la première saison. Et maintenant, on attaquera, à partir d'octobre prochain, la quatrième saison du Cannes Comedy Club. Alors, il y a un mec extraordinaire, beau, intelligent, qui s'appelle Anthony Aguilar. Voilà, c'est ça, c'est lui. Alors, je pense que c'est vraiment la pointure, c'est le mec qu'il faut venir voir au Cannes Comedy Club. On a eu vraiment de très, très beaux artistes. Vraiment, il y a eu de belles choses. On est à peu près à 50, si je fais le calcul avec la date d'hier, on est à 58 artistes différents. emblématique, Emma Gattuso, bien sûr qu'on ne présente plus. Ici, la star, notre référence canoise, qui a fait le théâtre de 10 heures pendant un an. Guichet fermé, qui tourne un peu partout. Avec son petit copain Thibaut Choplin, super imitateur, certainement un des meilleurs imitateurs du moment. On a Mindridi, qui tourne plutôt pas mal aussi maintenant. On a Usoum, valeur belge, humoriste belge qui est en train de monter en puissance. C'était sa deuxième fois hier soir, qui a fait le Jamel Comedy Club. Le problème, c'est qu'ils sont tous très beaux, très forts, très intelligents, très drôles. Mais si je commence à faire ça, le reportage, il va durer 3 heures. Waouh ! Randy Bedgil, alors ça c'est vraiment une super surprise. Régulièrement, moi je fais des auditions au Cannes Comedy Club. C'est vraiment ouvert à tous les jeunes. Tu m'envoies un petit mail sur ma page Facebook. Coucou, j'ai des blagues, j'aimerais me lancer en tant qu'humoriste. Je vais passer des auditions. Parce que je pars du principe, je fais juste une petite parenthèse, que c'est important aussi pour l'humoriste. Parce que malheureusement, on peut pas forcément être drôle la première fois. Et ça serait dommage d'avoir un raté, il y a un public qui paye, etc. Donc je préfère donner des conseils, faire passer des auditions. Et une fois que l'artiste est prêt, il passe au Cannes Comedy Club. Et pour revenir à Randy, il a fait les auditions. J'ai été bluffé. Ce mec m'a tué. On était 3 dans la salle et on était mort de rire. Et c'est vraiment pas évident de faire rire 3 personnes dans une salle qui peut en contenir 180. Je lui ai dit, écoute Randy, je pense que t'es vraiment prêt à faire un tremplin qui va se passer à Vence. Il est arrivé en quart de finale, il a tout éclaté. Demi finale, il a tout éclaté. Et il est arrivé deuxième de cette finale. Donc un tremplin que je faisais en partenariat avec le théâtre de l'avant-scène. Et à chaque fois qu'il vient, il retourne les salles. Il a des blagues vraiment incroyables. Il a à peine 19 ans. Il n'a même pas 10 scènes au compteur. Et franchement, retenez bien son nom, Randy Bajil. Je suis sûr que dans quelques temps, ça sera une méga star. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de travailler. Je ne peux pas trop en parler parce que pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Mais la quatrième saison, j'aimerais faire venir un peu plus de pointures. On verra bien. Il y a bien entendu la création d'un festival. Et après, au niveau du Comedy Club, ça c'est plutôt pour moi. Il y a 2-3 humoristes qui sont parfaitement bilingues. On voulait faire un petit Comedy Club à travers l'Europe. Même aller jusqu'aux Etats-Unis parce qu'on est capable un petit peu aujourd'hui de... Moi, parlant anglais est capable de traduire mes vannes. On voulait faire une sorte de French Comedy Club et aller en Angleterre, à Helsinki où j'ai des contacts, à Dublin. Voilà, c'était un petit peu représenter Cannes, représenter la France avec nos univers. Il faut que je me calme, bientôt 32 ans, je commence à fatiguer là. J'ai effectivement créé le Sunset Comedy Club parce que le Cannes Comedy Club est vraiment ouvert à tous les univers. Il y a de la magie, il y a du stand-up, il y a de l'imitation. Alors que vraiment, le Sunset Comedy Club, j'ai vraiment voulu le spécialiser dans le stand-up. C'est un bar où tu prends le micro, tu fais tes vannes, il y a très peu de lumière, c'est limite niveau son. Et on ne peut faire que du stand-up. Et je me suis dit, tiens, au centre de Cannes, à deux pas de la Croisette, à deux pas du Palais des festivals, on va créer la scène stand-up numéro 1 sur la Côte d'Azur, Paris remporté. Parce que je suis aussi en plus d'être numéro 1 avec le Cannes Comedy Club, scène ouverte numéro 1 sur la Côte d'Azur. Je suis maintenant numéro 1 avec la scène stand-up, donc c'est du pur bonheur. Et justement, ce soir, donc en ce 4 avril, c'est ça, 2014, je jouerai avec Sun, qui est pour moi un des meilleurs stand-uppers belges du moment. On va se partager l'affiche dans France-Belgique, voilà. Exactement, j'en profite, je pense qu'elle regardera cette vidéo. Coucou Aurélie, voilà, Aurélie avec qui je travaille maintenant depuis deux ans. On s'est associés avec la MJC Ranguin, donc qui gère le théâtre Le Rému. Tous les mois, tous les premiers jeudis de chaque mois, en fait, on fait une date, le Cannes Comedy Club. Et c'est quelqu'un de génial, Aurélie, elle est adorable, on s'entend vraiment bien. On fait des super choses ensemble, professionnelles, je rassure. Donc voilà, le mettre sur la programmation, on va travailler ensemble sur le sponsoring, on fait énormément de choses. Et j'en profite vraiment d'être filmé aujourd'hui pour dire merci, merci, merci Aurélie. Voilà. Ouais, c'est ça, Ranguin, c'était du rire. Ça devient un gros festival, mine de rien, ça devient connu un petit peu dans toute la région. On a des pointures notamment qui viennent cette année avec Charlotte Gabris, on a Martial Betirac qui commence à vraiment être connu dans le milieu, qui a eu la chance de faire la première partie de Gad Elmaleh, de Florence Foresti, de Franck Dubosc. On a également Thierry Marquet. Et on a une quatrième date, le Best of Cannes Comedy Club. Je vais prendre tous les meilleurs de la saison 3 et on est en train de concocter en fait un spectacle. Ça reste secret pour l'instant. En fait, je n'ai pas tout à fait fini la programmation, mais je peux juste dire que ça va être tout simplement extraordinaire. Mes projets, ils sont simples. Continuer à pouvoir vivre de la scène, continuer à m'éclater. Si je peux vraiment lancer des jeunes talents comme Randy, c'est vrai que c'est du pur bonheur. Hier, j'étais au Cannes Comedy Club, j'ai pratiquement rien foutu. Je me suis mis dans mon siège à regarder les artistes. Et c'est vrai que voilà, je vais un petit peu, ça est la minute où je vais me la péter un petit peu. Ça a été méga dur, j'ai travaillé, mais travaillé pour justement monter ce Cannes Comedy Club. C'est en train, en train de prendre de la gueule et j'en suis vraiment content. Et vraiment, si tu regardes cette vidéo et que tu as besoin de te lancer, que tu dis « Ah bah tiens, je fais des blagues, ça ferait rien à mon père, ma mère, mes copains. » Et que tu penses que tu peux monter sur scène, viens. En plus, si tu es bon, je vais te produire et me faire du pognon sur toi. Donc voilà, c'est mes projets. Continuer à m'éclater. Continuer, si je peux, à produire des spectacles, à en vivre. Vive le Cannes Comedy Club. Vive Cannes. Vive la France. Vive Zoom qui est à côté, qui me regarde et qui a hâte de passer lui aussi dans la Camira. Non, surtout aussi vraiment développer l'humour dans le coin parce que c'est encore à mon goût vraiment trop pauvre, on va dire. Il y a bien sûr des festivals comme Ranguin Cité du Rire, les performances d'acteurs. Il y a des pointures qui viennent dans des endroits comme le Palais des Festivals, le Palais de la Méditerranée, etc. Mais on est loin encore des villes comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, comme Toulouse. Où il y a vraiment un engouement pour l'humour. Et vraiment, c'est mon but. C'est un jour vraiment de Saint-Tropez à Monaco. On peut avoir, être les numéro 1 de l'humour en France. Mais je serai le plus heureux du monde. Et je commence en lançant mon premier festival aussi qui se passera à Roquesteron. Je parle beaucoup, je sais. Ça s'appelle les Mordus du Rire. Donc, je vous invite à venir le 13 et 14 juin. Donc, il y aura un tremplin jeune talent. Je prends les 10 meilleurs de la région. Ils vont s'affronter. Et il y a une finale en première partie avec Cyril Etesse. Voilà. Allez, ouais. J'ai suffisamment parlé des autres. Parlons un petit peu de moi. Alors, à ma carrière. Parce que j'allais dire que j'étais plus célibataire depuis moins de 2 mois maintenant. Par rapport à ma carrière, moi j'ai commencé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais sur mes 32 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Je faisais plus de l'imitation. J'ai commencé imitateur. Rapidement, je me suis arrêté. Parce qu'il y avait les études. Il y avait le permis de construire. J'avais le permis de conduire. Il y avait les nanas, etc. Donc, j'ai fait un an d'imitation avant d'arrêter. En 2010, j'ai rencontré Anthony Joubert par hasard. Qui m'a vraiment donné envie de reprendre la scène. Vraiment, vraiment. Son spectacle. J'ai été sous le charme. Je suis allé le voir. J'ai fait, voilà, écoutez, ce que vous faites, c'est génial. J'aimerais reprendre. Il me dit, bah écoute, dans 3 mois, je rejoue à Nice au Théâtre des Oseaux. Viens faire ma première partie. J'ai fait la première partie. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance après de faire la première partie de Cyril Etes, de Florent Per, des Magatuzo. Et puis, je me suis retrouvé comme ça dans un engrenage. Ça marchait bien. Les gens rigolaient. Je dis, bon, bah écoute, on va continuer. Et je me suis retrouvé en 2011 à lancer mon premier one-man show. Voilà, à l'époque, il s'appelait Et la femme de ma vie s'appellera. Voilà, pour bonheur. À l'époque, je jouais que dans le 06, puis que dans le 83. Et ensuite, je suis parti à Strasbourg, à Metz, à Nancy, à Montpellier, à Aix, un peu partout, à Paris. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, je me fais des copains un peu partout. Je suis pote avec les mecs du Montpellier Comédie Club, du Aix Comédie Club, du Metz Comédie Club, du Jimmy's Comédie Club, qui a été créé par Laurent Arnoux, qui est mon méga poste, qui lui aussi regardera la vidéo. Je te fais un coucou Laurent. Et voilà ce que je peux dire de moi, quoi. Rendez-vous ! Ouais, parce que ça parle d'amour. En fait, c'est un petit peu autobiographique. Parce que moi et les filles, ça a été un petit peu galère. Après, je fais rien non plus pour les garder. Mais c'est une sorte de grosse télé-réalité, en fait. L'histoire d'un mec qui s'appelle Anthony, une sorte de bachelor. Il a du mal à trouver l'amour. Donc, il rentre dans ce jeu, dans cette télé-réalité. Et il tombe sur des nanas complètement délirantes. Une ex, une nana qui se porte bien, on va dire. On va dire une prostituée. Enfin, il se passe des choses assez spéciales. Parce que moi, mon univers est assez trash. Je parle beaucoup de sexe. Parce que ça m'éclate. Et parce que, honnêtement, je pense qu'il y avait vraiment une niche. En France, contrairement en Belgique, je vois Soum qui m'écoute. On a encore du mal un petit peu avec le sexe. On n'en parle pas librement. Alors que bon, moi, je veux dire, je ne suis pas vulgaire. Je ne dis pas franchement les choses. Je ne fais que de la métaphore. Et c'est quelque chose qui m'éclate. Voilà un petit peu mon univers et le titre de mon spectacle. De plus en plus, ouais. De plus en plus. Pendant longtemps, j'ai joué la comédie. Je faisais des personnages. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate beaucoup plus. Avoir le micro comme ça et raconter des vannes. Je trouve que c'est sympa. Ça permet de sortir du spectacle et d'aller voir les gens. Et quelque chose d'interactif. Voilà. Il y a un truc que j'ai fait pendant pas mal de temps. Et là, ils vont me regarder aussi. C'est Radio As. J'ai fait Chroniqueur. Et ça m'a vraiment, vraiment éclaté. J'adore faire de la radio. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais aller taper aux portes des radios. Si tu regardes cette vidéo, il y a un mec qui casse des bouteilles. On va lui casser la tête aussi. Donc, faire des chroniques, faire des interviews. Il continue. Ça me gaffe vraiment. Et voilà. Faire de la radio, ça me range bien. Et si tu as des contacts, pourquoi pas de la télé, du cinéma ou autre chose. Pendant longtemps, Anthony Joubert, mais il fait de l'humour gentil. Et moi, je lui fais de l'humour un peu méchant trash. Je suis vraiment fasciné par des mecs comme Gaspard Proust. Qui n'ont vraiment pas la langue de bois. Qui ont une écriture incroyable. J'aime beaucoup Mathieu Madeignan. Qui arrive sur scène. Pendant longtemps, il m'a pris la tête. On me disait, Anthony, si tu ne prends pas des cours de théâtre, tu ne réussiras pas. Mathieu, il arrive. C'est désordonné. Ça part dans tous les sens. Mais c'est efficace. Il a du texte. Il est cool. J'aime beaucoup Mathieu Madeignan. J'aime beaucoup Max Boublil. C'est énorme. Il y a des trouvailles. C'est un mec vraiment gentil en plus. Gaspard Proust. Et secrètement, je suis vraiment amoureux d'une nana qui s'appelle Guédré. Qui est une super humoriste. Mais avant tout, une chanteuse qui a fait dernièrement l'Olympia. Pareil, c'est la petite blondinette qui arrive avec ses couettes et qui sort des horreurs. Et moi, j'aime bien le décaler comme ça. Je suis heureux. Regarde, on est à Cannes. Il fait aussi beau qu'en Belgique. Tout va bien. Maintenant, je suis heureux. Je suis dans ma petite vie. Je suis dans mon délire. J'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Encore plus de filles. Encore plus d'argent. Merci à vous. A bientôt. Et voilà. Je suis avec Anthony Aguilar. Le président fondateur du Cannes Comedy Club. Un mec super. Avec plein d'énergie. Tout ça. Il se croit un peu trop beau gosse. Alors qu'il ne l'est pas. Mais apparemment, certaines filles le pensent. Donc voilà. Mais il est quand même super drôle. Et il parle beaucoup de femmes. Beaucoup trop. Voilà. Soumy, t'es un mec jaloux. Mais c'est un mec génial. Et je suis vraiment content de l'héberger. Mais je préférerais, si possible, l'héberger une petite blonde d'1m60 célibataire avec les yeux clairs. Voilà. Il veut parler de Laura Lone. Juste un petit dédicace. J'ai une Laura dans ma vie. Mais si Laura Lone, elle veut venir aussi. C'est qui Laura Lone d'ailleurs ? Il ne fait pas semblant que si tu ne la connaissais pas. Il la connait très bien. Laura, je t'embrasse fort. Mais Anthony, lui, il t'embrasserait encore plus fort. Tu es la bienvenue quand tu veux Laura Lone. Merci Medine Riviera et Culture Mag Côte d'Azur. Ouaiiii ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !